La table ronde sur l'énergie commence dans 3 minutes 17. C'est au deuxième étage. Alors Charlotte et Briaque, vous êtes présentes ce week-end au Forum de l'économie responsable. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous parler un peu du projet dont vous êtes venue nous parler ici ? Moi c'est Charlotte Roy, je suis danseuse, chorégraphe et administratrice de projet culturel. Et en fait on s'est installé avec Briaque comme compagnon sur une ferme à Plouganou sur laquelle on a un projet double de maraîchage et de projet culturel sur la ferme. Donc moi je m'occupe du projet culturel. D'accord. Alors si tu peux peut-être nous parler un peu de ce projet culturel et puis on en reviendra au volet agricole après avec Briaque ? Oui, alors en fait on a monté une association il y a un an quand on est arrivés, à l'époque avec 10 personnes. Donc c'est une personne à qui j'ai expliqué moi le projet que j'avais et puis il a évolué aussi en fonction des gens qui étaient là. Donc l'idée c'est d'avoir un lieu sur la ferme pour faire vivre la ferme, vraiment implanté sur le territoire rural. Donc plutôt à destination des personnes du coin. Un projet qui soit sur la création artistique, donc autour de la diffusion des spectacles, autour de la création aussi. Donc avoir un endroit pour des compagnies, des artistes qui aient un lieu pour répéter. Et puis aussi un lieu pour les amateurs, pour pratiquer la danse, la musique, le théâtre notamment. En tout cas moi c'est ces disciplines-là que je connais bien et que j'avais envie de développer. Donc avec des cours, des stages. Et puis après le projet évolue aussi en fonction des envies des autres adhérents de l'association. Donc vers d'autres choses comme des conférences, des partages de savoirs et puis d'autres activités. Voilà on a évoqué du yoga, de la poterie, enfin plein de choses différentes. Et alors ce projet culturel, vous l'avez croisé avec un projet agricole. Alors Bria, qu'est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton projet et ce que tu fais sur la ferme des très en vie ? Alors moi, je cultive des légumes. Donc voilà, légumes diversifiés. Donc je dis toujours que c'est un peu un grand potager, enfin tous les légumes. Et la particularité, enfin la petite particularité, c'est qu'on travaille tout en traction animale. En fait, il n'y a pas de tracteur sur la ferme. Et donc voilà. Et puis après, on vend les légumes en circuit court. Donc voilà, sous forme de panier, donc en distribution à la ferme. Et sinon, un marché dans les épiceries locales. Donc voilà. Pour remonter votre projet, vous avez fait le choix d'un statut SCI. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Comment ça fonctionne ? Et puis quelles sont les contraintes et les exigences de ce type de montage juridique ? Alors l'idée de la SCI, ça c'est vraiment Terre de Liens qui nous a proposé ça. SCI, ça veut dire Société Civile Immobilière. Habituellement, pour ce genre de projet, c'est plutôt des GFA, qui sont des groupements fonciers agricoles. Mais nous, on ne pouvait pas avoir un groupement foncé agricole. Puisque ça ne doit être dédié qu'à des projets agricoles. Et comme nous, il y avait un projet culturel, ce n'était pas possible. Alors la SCI, à la base, ce n'est pas un outil qui est fait pour ça. Donc c'est quand même assez lourd. Quand on est arrivé aux impôts avec notre dossier, ils n'avaient jamais vu ça de leur vie. Une SCI, c'est rarement plus de 10 personnes. Aujourd'hui, dans la SCI, on est quand même 90 personnes. Et donc ça va de 2 ans à 86 ans. Oui, il y a des mineurs. Il y a de tout. Oui, donc pour les mineurs, c'était un dossier qui était vraiment lourd à monter. Donc ça, si on n'avait pas eu l'association Terre de Liens, ça aurait vraiment été vraiment compliqué. En fait, ils ont eu une juriste qui a rédigé les statuts pour nous. Après, au niveau de la gestion, on a 3 co-gérants. Donc on fait une assemblée générale annuelle. Chaque prise de décision est compliquée aussi, parce qu'il faut que ça passe en âgé. Enfin, des grosses décisions, ça passe en âgé. Donc ça veut dire qu'il y ait 90 personnes qui signent. Voilà. Après, il y a des frais et tout ça. Enfin, c'est vrai que c'est un outil qui est assez lourd. Mais on avait, a priori, c'était le... En fait, le vrai souci qu'on a, c'est qu'il y a beaucoup de projets comme ça qui se développent sur l'accès collectif, en fait, que ce soit juste du foncier agricole ou des bâtiments. Mais on se rend compte que les outils, en fait, ne sont pas du tout faits pour ça. Parce que là, aujourd'hui, par exemple, les gens qui ont mis de l'argent dans notre SCI, c'était... Leur but n'est pas de gagner de l'argent, en fait, avec ça. Et la SCI, en fait, nous, on est toujours confrontés par rapport à ça, à cette finalité-là, c'est que la SCI doit faire de l'argent. Et en fait, par exemple, aux impôts, aujourd'hui, les impôts ne comprennent pas que la SCI ne gagne pas d'argent. Donc voilà, c'est ça. On est toujours en train de jongler avec un outil qui a but lucratif, en fait, alors que ça ne l'est pas, quoi. Mais aujourd'hui, on n'a que cette possibilité-là, quoi. Donc voilà, je sais qu'il y a des négociations et tout, qui sont notamment Terre de Liens, qui essayent de porter un peu cette problématique-là pour faire évoluer la loi. Mais aujourd'hui, c'est la principale contrainte qu'on a par rapport à cet outil-là, quoi. C'est que nous, c'est juste un moyen d'avoir de la terre, d'avoir un achat collectif à la terre au bâtiment. Mais après, derrière, au quotidien, c'est compliqué à gérer, parce qu'il faut qu'on justifie et qu'on trouve des cheminements pour pouvoir faire ce qu'on veut, quoi. C'est une société, en fait. Donc c'est vrai que c'est censé gagner de l'argent, quoi. Les associés sont censés avoir des dividendes tous les ans, etc. Et donc, vous, en tant que porteur de ce projet, quel est votre statut et votre relation par rapport à cette SCI ? La SCI vous loue les terres ? Oui, on est locataire. Il se trouve qu'on est aussi associés, mais ce n'était pas obligatoire. Mais oui, on a un bail. Donc il y a un bail agricole. Mon asso a un bail pour l'association. Et puis il y a un troisième bail, qui est le bail de la potière, Charlotte Musy. Et à terme, votre envie, c'est plutôt de racheter petit à petit les parts, ou vous souhaitez que les terres continuent d'aller gérer par la SCI le plus longtemps possible ? Oui, nous, être propriétaire, ce n'était pas forcément notre but. On trouve que c'est bien. Après, l'idée aussi, c'est que ça évolue. C'est-à-dire que tous les trois ans, les gens peuvent reprendre leur part ou racheter d'autres parts. Et donc l'idée, c'est que ça puisse évoluer. Peut-être plus... Au début, là, les gens qui ont pris des parts, il y a beaucoup de gens de notre famille ou des gens qu'on connaît, qu'on connaissait. Après, ici, on va développer un réseau. Donc notre idée, c'est peut-être les gens de notre réseau d'ici qu'ils puissent reprendre des parts, les clients des paniers, etc., des légumes. En fait, c'est un outil de travail, finalement, cette ferme. Et que l'outil de travail appartienne aux consommateurs, qu'ils soient à leur service. Et puis l'autre intérêt, c'est que ça... Après, si on regarde sur le très long terme, ça permet à d'autres personnes, après, plus tard, de ne pas avoir à passer par ce que nous, on passe. C'est-à-dire, le lieu, il est là. Et puis nous, on n'est que locataire. Donc c'est beaucoup difficile pour partir. Et puis après, pareil, si quelqu'un revient, elle a juste à prendre un bail. Et voilà, simplifier. Après, le projet, il existe. Et après, qu'on soit propriétaire ou pas, en fait, au final, ça ne change rien. On n'a pas besoin d'être propriétaire. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'on fait avec le lieu. Voilà. Et la façon dont on le figure. Après, ça reste juste un titre de propriété. Ce n'est pas intéressant. Et puis, l'autre chose qui était intéressante par rapport à la SI, c'est que plus il y a de personnes, en fait, qui viennent se greffer au projet, et puis ça permet de diminuer les charges, en fait, pour tout le monde. Et c'est un poids économique qui est de plus en plus petit, quoi. Plus il y a de projets qui... Plus il y a de gens qui vont signer des bails. Vu qu'encore une fois, on n'a pas envie de... Enfin, les gens qui ont de l'argent dans la SI, ils n'ont pas envie d'y avoir de l'argent. Et bien, en fait, ça fait baisser... Quand à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui arrive, et bien, en fait, ça fait baisser le loyer, quoi. Pour tout le monde, quoi. C'est aussi intéressant, quoi. Comment est-ce qu'on peut se renseigner sur votre projet ? Comment est-ce qu'on peut éventuellement vous appuyer, vous soutenir ? Comment on peut vous contacter ? Alors, sur Internet... Je ne sais pas l'adresse. Le nom de votre association, du coup... L'association s'appelle Le Lieu, comme un lieu. On peut facilement nous trouver sur Internet, soit avec Le Lieu, soit avec Trez Envie, qui est le nom de la ferme. Trez Envie, T-R-E-Z-E-N-V-Y, appelons-nous. Donc, voilà. Pour nous soutenir en ce moment, nous, on est en train de monter un financement participatif sur Internet, donc sur le site de Ulule, ulule.com, sur lequel, en fait, on propose aux gens de donner de l'argent avec des contreparties. Donc, ça peut être du panier, légumes, une nuit en yourte, plein de choses à la ferme. Et pour pouvoir financer les travaux pour notre salle de spectacle, qui n'est pas encore terminée. Voilà. Pour nous contacter, je pense que c'est mieux. Sinon, il faut venir nous voir. On va essayer de venir à la ferme, on va passer à la ferme. Sous-titrage ST' 501